Alors bonjour aujourd'hui, bon dimanche et on est content de vous revoir. Finalement, on a passé une bonne partie des fêtes. On est vraiment content d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager des choses qui vont nous aider à transformer notre vie, mais mieux comprendre l'Évangile. Cette année, on a dit que c'est une année de résurrection. Ça veut dire que Dieu ramène à la vie des choses qui sont morts. Des fois, c'est le zèle qu'on avait, le feu qu'on avait pour Dieu. Des fois, c'est simplement parti durant la COVID, durant l'épreuve, que Dieu ressuscite le feu. Le zèle que tu avais soit encore plus grand cette année que l'année passée. Par la foi, on va appeler à l'existence des choses qui n'existent peut-être plus, mais aujourd'hui, on les appelle à l'existence pour ta vie. Et comment? Eh bien, on va remettre Jésus dans le centre de ta vie. On n'a pas les inquiétudes, les autres choses, mais Jésus lui-même dans le centre de ta vie. Plusieurs sont déjà partis rejoindre le Seigneur l'année passée. Ils vont nous manquer, mais par contre, on se réjouit pour eux. Mais pour nous, il nous reste beaucoup de travail à faire, ici sur la terre. Premièrement, glorifier le Seigneur Jésus. Ensuite, construire son Église. Et rejoindre le monde avec un message d'espoir du royaume de Dieu. Et je vais vous parler de ce royaume-là. On a toujours un ennemi quand on a un but à atteindre. Il y a toujours un ennemi qui est là. Et quand vous voulez développer tous les obstacles, Jésus a déclaré déjà une victoire pour vous. Il dit, j'ai vaincu le monde, donc vous êtes victorieux de ça. Mais ce qui est important de comprendre bien l'Évangile, beaucoup de gens ont reçu Jésus comme sauveur. Ils ont dit, ah, accepte Jésus comme sauveur. J'aimerais préciser ici la différence entre sauveur et Seigneur. Sauveur, souvent, les gens disent Jésus comme sauveur. Le sauveur, il devient comme une sorte de dépanneur. Ah, j'ai besoin, j'appelle Jésus. Ah, j'ai un problème, j'appelle Jésus. Mais à part ça, je vis ma vie. Je vais à l'Église, oui, mais je vis ma vie, je prends mes décisions. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Elle enseigne que Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce que c'est, c'est quoi la différence? Bien, quand tu crois dans Romain 9, ça dit, si tu confètes Jésus comme le Seigneur, ça ne dit pas que si tu confètes comme le sauveur, mais comme le Seigneur de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, c'est complètement différent. Seigneur, ça veut dire que tu lui appartiens, que tu demandes sa volonté dans ta vie, et que tu sers l'Église. Seigneur implique un royaume. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Jésus est le roi de ce royaume et qu'il règne aujourd'hui. Alors, il y a des choses que je veux que vous allez retenir. Il y a trois choses. On peut dire quatre choses, en fait. On va voir ensemble sa lignée. On va voir son royaume. L'arrière scène de sa vie. Et aussi, la loi qui régit le royaume. Alors, premièrement, la lignée inattendue. La lignée inattendue de Jésus. Vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu. Son plan de rédemption pour sauver le monde a passé à travers des personnages étranges. Laissez-moi vous en énumérer quelques-uns. La femme qui a prétendu être une prostituée pour pouvoir coucher avec son beau-père. Une femme cananéenne, une prostituée. Ça, c'est sa descendance. Une femme maobite, un adultère, avec un complot de meurtre. Et quoi dire de la faiblesse des hommes et des femmes de Dieu dans le passé? Pourtant, Dieu les a choisis. Que dire de cette adolescente qui dit « Le Saint-Esprit, je suis enceinte par le Saint-Esprit. » Ce qui était vrai. Mais c'est à travers eux que Jésus est venu. Et rappelez-vous, dans le contexte juif, eux faisaient une grande distinction avec leur ethnicité. Pourtant, Dieu passait par d'autres personnes. Et la pureté sexuelle était vraiment stricte. Et pourtant, il s'est passé plein de choses. Mais, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, il semble qu'on dirait que Matthieu a fait exprès pour donner la liste de généalogie, pour choquer les gens, et dire « Regardez à travers qui Jésus est venu. » Les gens étaient marginaux, des pécheurs. Ils ont vécu des échecs. Et malgré tout ça, le message du royaume a passé quand même, et Jésus est venu quand même. Ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu, peu importe d'où tu viens, le royaume de Dieu va continuer à être proclamé malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Dieu est plus grand que tes erreurs. Relève-toi, remets-toi dans les mains de Dieu, confiant dans sa grandeur, dans sa puissance, et qu'il est plus grand que tes erreurs. Portez le message. Ceux qui portent le message sont imparfaits. Ils sont en processus. Mais le message lui-même, il est parfait. Parce que son auteur est parfait. Jésus dit « Jamais je ne vais t'abandonner, jamais je ne vais te délaisser. » Mais attention, toi, tu peux négliger. Toi, tu peux t'éloigner. Alors, Jésus a promis de vous donner toujours la victoire sur toutes les tentations. Mais l'ennemi qui veut vous empêcher se cache souvent dans des personnes. Et je vais vous donner des exemples. L'ennemi a plusieurs noms. Satan, l'accusateur. Le diable, qui veut dire celui qui divise, séparateur. L'ennemi sait qu'une église divisée ne peut pas amener la guérison à une nation déchirée, brisée. Il y a ceux qui jugent au lieu de prier pour les autres. Attendez. Avez-vous reconnu des personnes? Avez-vous reconnu en qui l'ennemi se cache pour vous créer des problèmes? As-tu pensé à des personnes, quand j'ai pensé ceux qui accusent, ceux qui jugent, ceux qui divisent, ceux qui parlent contre, à travers leurs conversations, ils ne peuvent pas cacher l'esprit. À travers leurs conversations, on peut discerner tel père, tel fils. Alors, il y aura toujours ceux qui vont garder les fautes des autres, ou vous faire regarder aux fautes des autres. Mais pour vous, la gloire se lève sur vous, et cette année sera une année miraculeuse. Allons voir la deuxième chose immédiatement. La deuxième chose, c'est le royaume inattendu. Un royaume inattendu parce que ça le surprit tout le monde. Le message de Jésus n'était pas ceux qui s'attendaient. Dans ce message, on va parler de Jésus lui-même qui dit, « Je suis doux et humble de corps. » Ce n'est pas un message de conquérant. « Je suis doux et humble de corps. » Alors, dans Jean 18, il nous dit, il nous donne, et on va parler de ça, la location du royaume, la dimension du royaume, la nature du royaume, est la priorité du royaume. Et je vais vous faire ça très simplement. Dans Jean 18, verset 35, et vous allez jusqu'au verset 37, où Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ce n'est pas comme les royaumes que vous voyez, que vous connaissez. Et il dit, « Au contraire. » Il dit, « S'il y aurait été de ce monde, on aurait combattu pour moi. » Mais il dit, « Mon royaume n'est point d'ici bas. » Alors, Pilate dit, « Tu veux dire que tu es roi ? » Jésus dit, « Je suis roi. » Attendez une seconde. Jésus, ce n'est pas simplement un sauveur. Il est seigneur. Il est roi. Et quelquefois, c'est un message qu'on oublie, ça. Et il dit, « Je suis venu rendre témoignage de la vérité. » Luc 17, 21, nous parle de la dimension du royaume. Alors, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est ici, il est là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il nous parle ici de dimension. Romain 14, 17, nous parle de la nature du royaume. La justice, la paix, la joie, c'est une vie. Tandis que M. 6, 33, nous donne la priorité, il dit, « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste que le monde a besoin. » J'ai peur que, quelquefois, on s'égare de chercher le royaume de Dieu. en priorité, en priorité, pas en dernier, pas peut-être, pas je vais à l'église, je fais ça, chercher son royaume. Aujourd'hui, il y a tant de pays qui sont déchirés par la politique, la force politique. Des groupes minoritaires qui protestent, des rebelles qui se rebellent contre le gouvernement, des groupes religieux qui utilisent la politique comme un instrument de puissance, des chefs politiques qui ont leur propre agenda. Le monde dans lequel Jésus est né ressemblait beaucoup à celui dans lequel on vit aujourd'hui. Mais la naissance exceptionnelle de Jésus choque encore plusieurs et dérange le monde. « Pourtant, Jésus, quand il est né, c'est assez bizarre, parce que c'était silencieux, une nation insignifiant, périphérie de Rome, même au milieu d'un peuple, il est né sans fanfare, éloigné du centre de pouvoir. En fait, sans fanfare, pas tout à fait, parce qu'il y a eu le chant des anges, c'est vrai, mais pour les bergers qui étaient leur chef de nuit. Alors, les témoins qui étaient là, c'était les animaux de la grange. Ils ont vu Jésus paraître, mais ignorés par les gens qui étaient à Bethléem. Les seules personnes importantes sont ceux qui étaient venus de l'extérieur, les rois. Et aussitôt que les autorités l'ont su, ils ont commencé à vouloir tuer Jésus. Ce n'est pas de cette manière qu'un roi s'introduit sur la terre, ou même un révolutionnaire qui voudrait changer le monde. Mais c'est exactement le point que je vais faire ressortir. Ce n'est pas de la manière du monde. Jésus n'opère pas comme le monde. Le royaume de Dieu ne s'est pas soucié du pouvoir du monde. Il n'est pas apparu dans les châteaux, dans les... Non, dans l'humilité. Oui, j'ai dit le mot humilité. Ce n'est pas qu'il n'avait pas besoin du monde. C'est qu'il ne voulait pas du monde. Il venait pour sauver le monde. Se tourner vers le pouvoir du monde pour vouloir contrôler ou influencer, c'est faire erreur. parce que le pouvoir du monde est basé sur la crainte, l'insécurité, la colère, la convoitise. C'est l'apogée du royaume de Dieu qui est la paix et la joie. C'est totalement renversé le monde. D'ailleurs, on voit ça dans Matthieu 20, verset 26. Il ne sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être le plus grand doit être votre serviteur. et quiconque veut être le premier parmi vous doit être qu'il soit votre esclave. Ainsi, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rassaut pour plusieurs. Dieu change le monde en renversant le concept de ce qui est vraiment important. L'Église, oui, elle est contemporaine. de la façon qu'elle va livrer le message aujourd'hui par cette caméra. Mais le message est éternel et inchangeable. Alors, comme enfant de Dieu, la seule façon d'utiliser la politique, c'est de voter pour les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Mais ce n'est pas à nous, comme pasteurs, de tenter d'utiliser les puissances du monde pour influencer et contrôler. Comment le monde cherche à nous contrôler? L'argent. L'argent, c'est une des puissances du monde. Et quelquefois, pour l'argent, il y en a qui abandonnent des choses précieuses. Ou encore la politique. Utiliser la politique pour avoir notre volonté. Ou encore la position. Ceux qui sont en position de force ou encore de contrôle. Lorsque Jésus est venu, Satan lui-même, il a offert tous ses royaumes et il a dit non. Ce n'est pas ça parce que quand Satan vous offre quelque chose, il y a toujours des conditions d'abandonner le Seigneur, d'arrêter de servir, de ne plus aller à l'église, de ne plus servir le Seigneur, de ne pas être consacré. C'est pourquoi plusieurs optent pour la religion chrétienne. C'est quoi la religion chrétienne? C'est simple. Tu peux parler contre les autres, garder rancune, sans jamais demander pardon. Tant que tu gardes la parole de la piété que tu vas à l'église, tu es correct. Si je t'ai décrit, je m'excuse, mais ça c'est de la religion chrétienne. Je suis pasteur, mais je ne suis pas de vedette. Même si je suis ici, vous me regardez, je suis en train de vous servir la parole. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alors, ce n'est pas une question, je ne sais pas pourquoi, l'ennemi te prend quelque chose qui est bon, et si tu commences à croire que tu es quelque chose de spécial, tu es déjà prêt. Simplement un serviteur pour vous servir la parole, pour vous aider, vous indifier, c'est mon cœur, c'est mon but, et être un serviteur de l'église. On n'est pas là pour s'élever et montrer qu'on a du succès comme le monde ou être dans le monde. Non. Ce n'est pas mon succès. Le succès de Christophe, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si ça paraît un, loin signifiant pour le monde, ce n'est pas important. Ce n'est pas combien de personnes te suivent et ils m'ont marqué « j'aime » qui est important. C'est combien de personnes tu réussis à servir et aider. L'arrivée de notre Seigneur Jésus met la hache dans tout ce que le monde valorise par son message d'humilité et servir avec un message qui est profondément inconfortable. Jésus a été populaire tant que les gens croyaient que son royaume était pour être terrestre. Mais quand il a commencé à parler différemment, l'ennemi s'est montré. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, que l'ennemi se sert des personnes qu'on peut reconnaître l'ennemi dans leur conversation. Regardez. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Souffrait beaucoup de la part des anciens et principaux sacrificateurs d'escribes qu'il fut mis à mort, qu'il résistait le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre, écoutez bien, à Dieu ne plaise, peu importe que ça plaît à Dieu ou non. Cela ne t'arrivera pas. Tu ne commenceras pas à changer les plans. Est-ce que quand Dieu veut changer vos plans, il trouve de la résistance. Mais Jésus, je retourne là et disait, arrière de moi qui? Arrière de moi, Satan. Parce que tu penses comme les hommes. Je ne suis pas là pour vous gagner. Je ne suis pas là à essayer pour vous convaincre. Je suis là pour vous donner le choix, le royaume. Le message de Jésus n'était pas facile. dans Matthieu 16, 24, il dit alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix. Et l'homme a suivi. Tu ne peux pas suivre Jésus sans se charger de sa croix. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et il dit, que c'est vrai-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Wow! C'est un choc, ça. Alors non, on ne veut pas utiliser les choses, les valeurs du monde. Ce n'est pas ce qu'il nous décrit. On veut connaître et chercher le royaume de Dieu. Allons plus loin, très vite. La troisième chose, l'arrière-sangue inattendue dans Révélation 12, il nous parle de l'histoire d'une femme qui a donné naissance à un enfant et là, qui doit régner sur les nations. Au moment de sa naissance, le dragon s'élève de la mère pour dévorer l'enfant et la femme se sauve dans le désert. Tout ça, c'est une image de la naissance de Jésus, on peut reconnaître ça. Et rappelez-vous la prophétie dans Genèse 3 où la Bible dit la semence va détruire la tête, va écraser la tête de l'ennemi. Déjà, c'est sur cette base-là que quand Jésus est arrivé, il est arrivé comme un roi, il vient régner sur vous, vous diriger et prendre soin de vous. Mais plutôt, Jésus n'est pas arrivé comme parmi les rois et les grands de ce monde. Non, il est arrivé humblement et son message renversait les valeurs du monde. Et quand Jésus a mis le pied sur la terre, la Bible dit Dieu s'est fait chair, il est mis sur un pied de guerre. Je ne suis pas amené la paix, Jésus dit j'ai amené l'épée. Alors, la naissance de Jésus était le roi qui atterrit pour envahir le territoire de l'ennemi. Et encore aujourd'hui, on est en train d'envahir le territoire de l'ennemi. Ah, j'espère que vous me comprenez. La quatrième et dernière chose et soyez attentifs à cela, c'est la loi de la grâce de l'amour. Dieu me dit ceci, la grâce c'est l'amour. Quand tu n'es pas dans l'amour, tu opères sous la loi. Quand tu n'es, tu ne vis pas dans l'amour, tu vis sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi que tu prends dans ta vie active l'alliance avec Dieu. Rappelez-vous, il y a deux alliances avec Dieu, la loi et la grâce. Quand tu commences à vivre la loi, tu actives la loi en relation avec Dieu. Quand tu vis dans la grâce, tu actives la grâce. Mais regardez bien, très vite, je vous fais ça. C'est 1 Corinthien 13 qui parle de l'amour. L'amour est un commandement de Dieu. Pas une demande de Dieu, pas un... Mais beaucoup de gens traitent ça comme une option. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas une option, c'est un commandement. Si dans l'Ancien Testament, il y avait des commandements et que tu désoblissais c'était péché, pourquoi ça ne s'est pas péché si tu désoblis au commandement de l'amour? Réfléchis à ce que je viens de dire. Ce qui est particulier dans 1 Corinthien 13, c'est qu'il y a dix « je » et un « je ». Dans le commencement, regardez, remarquez avec moi. Je vous lis. « Je » ça veut parler... Il dit en effet, si « je » ça veut parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que « je » n'est pas l'amour, « je » ne serait rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Si « je » n'est pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des portes-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, être versé dans toute la science, « je » peut même avoir la foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je dépourirai même tous mes biens pour nourrir les affamés, mais je distribuerai en au monde tout ce que je possède et quand même je ferai brûler, me ferai brûler pour mes convictions. Si « je » n'est pas l'amour, je ne sers à rien. À partir de ce moment-là, ça change. Mais remarquez, le « je » je fais, je fais, je fais, mon ministère, mes dons, moi, 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 moi. Quand Dieu sers de toi, le danger, c'est de commencer à penser que tu es quelque quelque chose. Allons plus loin, je dois terminer ça, le temps me manque. Celui qui aime, celui qui aime, est patient. Qui je viens d'écrire ici? Écoutez bien. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif. Se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se regorge, s'étale, s'enfre d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des regards, pardon, prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère et commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher sa propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Elle ne s'aigre pas, s'aigre pas, pardon, contre les autres. Elle n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne soupçonne pas le mal chez les autres. Si on subit un tort, on ne garde pas rancune. Découvrir une injustice et voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. l'amour couvre tout. Il souffre, endure, pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Wow! Avez-vous remarqué la première partie? Si je fais, si je dis, si je, avez-vous remarqué que je, quand il parle de l'amour et pas de il, il se manifeste, il te fait agir de cette manière, il, cet amour-là est la preuve que Jésus habite en toi. c'est la preuve que tu as une vraie relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu réfléchies à tout ce que je viens de dire. Je n'ai dit beaucoup pour toi. Je vais finir en vous disant ceci dans Matthieu 11. Tout le monde ne comprend pas ce que je viens de dire, mais Matthieu 11, 25 l'explique. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les ai révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que votre vie est doux et léger? Le fardeau, c'est la charge et doux et léger. Les qui travaillent le ministère, ils font beaucoup de choses, ils sont pris dans une vie d'anxiété, de crainte, de douleur, d'effort. Je dis, viens à Jésus, tu vas trouver du repos, de la satisfaction, la vraie vie, les vraies valeurs se trouvent en Jésus. Quel message d'un conquérant qui veut conquérir le monde et dit, je suis doux et humble. Wow! Je veux prier pour toi. Pour ceux que c'est la première fois que vous êtes ici avec moi, je demande à Dieu qu'il vous accorde la grâce. Faites simplement cette prière avec moi. Dites-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. J'ai besoin de cette paix, de cette assurance. Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, j'accepte que tu sois mon Seigneur et Sauveur dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, va à mcgc.ca et quelqu'un-là va répondre à ta demande. Fais simplement écrire j'ai accepté le Seigneur. Tu vas voir, tout est là. Et on va t'aider à réussir. Pour les autres qui connaissaient déjà le Seigneur, est-ce que je peux vous exhorter aujourd'hui de revenir à l'essentiel? Revenir à veiller. sur ton cœur plus que toute autre chose. Laissez l'amour régner. Obéir aux commandements de Dieu. S'il y a des choses que tu vois que tu es en train de faire qui sont négatives, laisse-toi transformé par la parole de Dieu. Si tu as reconnu des gens qui accusent les autres, qui parlent contre les autres, qui font du trouble aux autres, reconnais qui est en arrière de ces gens-là. résiste l'art comme Jésus qui n'est rien de moi, Satan. Ça va faire. Je ne suis pas une poubelle. On ne met pas toutes des mauvaises choses en moi. Seulement des bonnes choses. Cette année, c'est une nouvelle année de résurrection. Dieu va ressusciter ton zèle, ton amour. Il va briser l'influence que les gens négatifs ont sur toi et restaurer qui tu es réellement comme un enfant de Dieu. Donne-toi aujourd'hui la grâce de marcher avec le Seigneur. C'est tellement important. Aujourd'hui, je profite sur ta vie. Oui, le bonheur et la grâce. Vous ne m'accompagnez pas le bonheur et la justice, mais le bonheur et la grâce. Et avec cela, ce message d'humilité et de grâce, je te laisse dans la présence de Dieu, je te bénis et continue de louer le Seigneur avec tout ton cœur et tout ton âme. Avec ces paroles, je vous salue, je vous dis prenez courage, on la fin, s'en vient. Et cette année, c'est l'année de la délivrance aussi, parce que, oui, c'était long, c'était difficile, mais on a réussi à se rendre jusqu'ici et Dieu vous promet que vous allez vous rendre au-delà, vous allez traverser le Jordain, traverser la mer mort et glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse à le bon amour. Alors, merci d'avoir été connecté avec nous aujourd'hui. Ce que je t'encouragerais à faire maintenant, c'est de t'abonner à notre compte YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram pour t'assurer que tu restes à l'affût de tout ce qui se passe à l'église. Et en plus, n'oublie pas qu'à partir de demain, on commence notre 21 jours de jeûne et de prière et que sur notre compte Instagram et notre page Facebook, nous avons les capsules de notre cher pasteur Manon Carbone à partir de 7h à chaque matin qui vont être là pour t'édifier, t'encourager, pour bien commencer la journée. Alors, assure-toi d'être abonné à nos différents comptes et je te souhaite une merveilleuse journée, passe un bon dimanche et on se voit la semaine prochaine.